... Moi je m'occupe d'une association qui s'appelle Ectadlire, qui travaille toute l'année autour de la lecture et de l'écriture avec les enfants et les jeunes. Pendant les correspondances, nous proposons un certain nombre d'ateliers. Par exemple, des ateliers d'illustration d'enveloppes, d'écriture de lettres ici sur l'esplanade, des ateliers dans le cadre de l'exposition Giono à Venise, qui se situe au centre Giono. Et puis nous proposons le lancement du prix littéraire des adolescents du département. Alors, Arthur Dreyfus, c'est un premier roman. C'est un très jeune garçon qui a publié un livre d'une maturité et d'une maîtrise époustouflante. Se coller à ce sujet de la déportation et s'en sortir avec une telle maîtrise et un tel brio, ça mérite d'être présenté au public. La partie qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale est inspirée du passé de mon grand-père. Il y a deux ans, deux ans et demi, je dirais, ma grand-mère n'était pas là pour une fois, donc il pouvait un peu parler tranquillement. Et j'en ai profité pour lui poser des questions un peu précises sur cette période de sa vie que je connaissais dans les grandes lignes, mais pas précisément. Et là, pendant une heure, une heure et demie, il m'a raconté de A à Z tous les détails. Depuis le moment, il a dû se cacher pour échapper aux Allemands jusqu'à sa déportation. Et après ce déjeuner, je suis allé m'enfermer dans les toilettes et j'ai pris un papier et un crayon. Et je suis resté, il devait croire que j'étais malade, mais je suis resté au moins 20 minutes à écrire le plus de détails possible parce que c'était encore chaud pour pouvoir ensuite l'utiliser et pour faire la trame de ce livre. Jacques Bonnefait vient pour une lecture, la lecture de la correspondance de Jacques Kerouac, auteur du mythique Sur la route. Il nous fallait un lecteur explosif, je dirais. Sur la route, c'est quand même un des livres fondateurs de la littérature contemporaine américaine. Il s'asseyait à sa machine avec tous ses calepins posés ouverts sur la table à sa gauche. Et il tapait. Je n'ai jamais vu personne taper aussi vite. On entendait le chariot revenir sans trêve avec un claquement. Un premier, le petit grelot faisait ding-dong, ding-dong, ding-dong à une vitesse incroyable, plus vite qu'un télétip. J'aime que les textes prennent voie ou plutôt qu'au-delà de l'écriture, ils puissent commencer à parler. Les textes eux-mêmes, à mon avis, ils sont parlants. J'aime considérer qu'ils ont cette intention-là, même s'ils doivent rester finalement dans le silence du livre, mais qu'à un moment, l'auteur qui les choisissait, j'oserais dire devant plusieurs personnes. La Beat Generation, c'était une vision que nous avions eue, John Holmes chez moi, et Alan Ginzik, d'une manière encore plus dingue, à la fin des années 40. Sous-titrage Société Radio-Canada